Docteur Cholamos Chogbamimu a lancé une défense du prince Harry manquant au mémorial du prince Philippe, affirmant que ce souvenir de son grand-père n'est pas un droit public. Le duc de Sussex était introuvable au mémorial de son grand-père, qui a eu lieu plus tôt dans la journée à l'abbaye de Westminster. L'avocat et militant des droits des femmes a dénoncé les personnes qui critiquaient le duc, affirmant qu'il n'avait rien à regretter alors qu'il assistait aux funérailles l'année dernière. Le prince Philippe, décédé pendant le verrouillage, a été contraint d'avoir des funérailles extrêmement réduites en raison des restrictions du coronavirus. Seules 30 personnes, dont le prince Harry, ont assisté au service. Cependant, le mémorial d'aujourd'hui a vu environ 1800 personnes y assister. Écrivant sur Twitter, le docteur Moschokbamimu a déclaré, le prince Harry Naryen a regretté d'avoir manqué le service commémoratif du prince Philippe. Ce souvenir de son grand-père n'est pas un droit public. Il a assisté aux funérailles. Arrêtez d'inventer des conneries à propos de Hashtag Harry and Meghan. Soyez en colère contre la raison pour laquelle Hashtag Royal Family a choisi le déshonorant prince Endru comme compagnon de la reine aujourd'hui. Cela s'est produit après que la reine a été photographiée arrivant à l'événement au bras de son fils, le prince Endru. Il s'agit de sa première apparition publique depuis le règlement de son affaire d'agression sexuelle aux États-Unis en février. Un porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle a confirmé que le couple n'assisterait pas au service, mais n'a pas expliqué pourquoi. Le commentateur royal Omid Scobie a tweeté, un porte-parole des Sussex confirme que le prince Harry ne reviendra pas au Royaume-Uni pour le service de Thanksgiving pour la vie du prince Philippe le 29 mars. Il espère cependant rendre visite à la reine dès que possible.La décision du prince de ne pas y assister fait suite à un différent avec le ministère de l'Intérieur concernant sa sécurité. Plus tôt cette année, le prince Harry a demandé un contrôle judiciaire d'une décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui permettre de payer sa propre protection policière pendant que lui et sa famille se trouvent au Royaume-Uni. Un représentant légal de Harry a déclaré que lui et sa famille étaient incapables de retourner au Royaume-Uni tant que le problème de sécurité n'était pas résolu. Dans un communiqué, ils ont déclaré, le prince Harry a hérité d'un risque de sécurité à la naissance, à vie. Il reste sixième sur le trône, a effectué deux missions de combat en Afghanistan et, ces dernières années, sa famille a fait l'objet de menaces néo-nazis et extrémistes bien documentées. Alors que son rôle au sein de l'institution a changé, son profil en tant que membre de la famille royale n'a pas changé. La menace qui pèse sur lui et sa famille n'ont plus point le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui.